Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons la sagesse ancienne pour la vie moderne. Aujourd'hui, nous abordons une situation délicate mais courante dans le monde des rencontres, être ignoré par quelqu'un qui vous intéresse. Appliquons les principes intemporels du stoïcisme pour naviguer dans CESO émotionnel agité. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'insight. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre le stoïcisme. Au cœur du stoïcisme, il y a l'enseignement de vivre vertueusement en harmonie avec la nature. C'est comprendre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas et concentrer notre énergie uniquement sur le premier. Vous pourriez vous demander ce qu'une philosophie ancienne a à voir avec les rencontres modernes. Eh bien, le stoïcisme nous dote d'outils pour développer l'autodiscipline et la force mentale. Il nous apprend à confronter et apprivoiser les émotions destructrices, ces tempêtes intérieures qui nous égardent très souvent. La perspective stoïcienne est profondément émancipatrice. Elle nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler des événements externes comme la décision de quelqu'un de nous ignorer, nous pouvons absolument contrôler nos réactions à ces événements. Ce principe est magnifiquement encapsulé dans les mots d'Épicure, un philosophe stoïcien qui a dit que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Face au silence ou à l'indifférence de quelqu'un qui nous intéresse, il est facile de sombrer dans la frustration, le doute de soi, voire le désespoir. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause et à nous demander « Ma sérénité vaut-elle la peine d'être sacrifiée pour quelque chose que je ne peux pas contrôler ? » Plongeons maintenant plus profondément dans l'application de cinq principes stoïciens profonds à nos vies contemporaines de rencontre. Juan. Réfléchissez, ne réagissez pas. Les stoïciens étaient des maîtres de l'introspection, comprenant que nos premières impulsions ne sont pas toujours nos guides les plus sages. Dans un monde où les réactions instantanées sont la norme, le stoïcisme nous invite à faire une pause, respirer et regarder vers l'intérieur. Imagine avoir contacté quelqu'un qui t'intéresse, mais tu n'as pas encore reçu de réponse. Dans ce tourbillon émotionnel qui pourrait s'en suivre, déception, confusion, voire même colère, il est tentant de réagir immédiatement, peut-être en envoyant un autre message, en la questionnant ou en s'apitoyant sur soi-même. Cependant, la sagesse stoïque éclaire un autre chemin. Explorons cela. Pourquoi est son attention si cruciale pour ton bien-être ? La stoïcisme nous enseigne que le bonheur véritable, ou eudaimonia comme les grecs l'appelaient, se trouve en nous-mêmes, et non dans les validations externes. Il s'agit de vivre en harmonie avec la vertu et la raison, et non dans les hauts éphémères de l'approbation externe. Ainsi, face au silence, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi si ta valeur personnelle est vraiment liée à sa réponse. Peux-tu trouver le contentement et la paix en toi-même, indépendamment de ses actions ? Ce n'est pas une question de réprimer tes émotions, mais de les comprendre. C'est de reconnaître que, bien que tu ne puisses pas contrôler ses actions, tu peux contrôler comment tu les interprètes et y réagis. En réfléchissant au lieu de réagir, tu te donnes le pouvoir de choisir une réponse en accord avec tes valeurs et ton respect de soi. Cette approche préserve non seulement ta paix intérieure, mais démontre aussi une maturité et une assurance, des qualités intrinsèquement attirantes. Cela te permet de prendre du recul et de voir le tableau d'ensemble. Peut-être que cette situation est une opportunité de renforcer ton autonomie, de te concentrer sur ta croissance personnelle ou de réévaluer ce que tu cherches vraiment dans une relation. Comme la sage conseillée Marc Aurel, empereur stoïque, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Ainsi, lorsque tu fais face au silence, rappelle-toi de réfléchir plutôt que de réagir. Adopte cela comme une chance de fortifier ta forteresse intérieure et de cultiver un esprit tranquille, indifférent aux incertitudes externes. Pour maintenir ta dignité, le stoïcisme ne se limite pas à la gestion des émotions ou à se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Il est profondément enraciné dans la poursuite de la vertu, parmi lesquelles la dignité et le respect de soi occupent une place prépondérante. Face à l'ignorance, il est facile de se sentir diminué ou désespéré. Tu pourrais envisager des actions qui ne te ressemblent pas, dans le but de regagner de l'attention, comme envoyer des messages répétés, faire des gestes grandioses, voire compromettre tes valeurs. Mais l'astoïcisme nous enseigne un chemin différent, privilégiant le maintien de la dignité. Avant tout, maintenir sa dignité signifie préserver son amour propre et ses valeurs, indépendamment du traitement des autres. C'est reconnaître sa valeur intrinsèque et refuser de laisser les circonstances extérieures dicter son comportement. Cette approche ne relève ni de l'orgueil, ni de l'arrogance, mais de l'auto-soin et du respect de soi. Marc Aurel, dans ses « Méditations », offre des conseils intemporels. N'estime jamais quelque chose comme avantageux si cela te fait rompre ta parole ou perdre ton amour propre. Abaisser ses normes pour attirer l'attention ou agir par désespoir peut entraîner une perte de respect de soi et d'intégrité. Au lieu de cela, reste ferme dans ta valeur personnelle. Si elle choisit de t'ignorer, accepte cela avec grâce et avance la tête haute. Ta dignité ne dépend pas de sa reconnaissance. Elle est enracinée dans la façon dont tu te vois et te conduis. Cela signifie continuer à agir avec gentillesse, respect et intégrité, tant envers elle qu'envers toi-même. Se rappeler que maintenir sa dignité n'est pas seulement bénéfique dans les relations romantiques, mais une pratique de toute une vie qui enrichit le caractère et renforce la résolution. C'est être fidèle à soi-même, vivre d'une manière dont on peut être fier, pas regretté. En essence, préserver sa dignité face à l'indifférence est un acte puissant de pratique stoïcienne. C'est un témoignage de ton caractère et une réflexion de ta force intérieure. En agissant ainsi, tu préserveras non seulement ton amour propre, mais tu établiras aussi une norme pour la manière dont tu mérites d'être traité. Dans l'ensemble, cette autonomisation de soi apporte une récompense bien plus grande que toute attention éphémère. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, en investissant ton énergie dans tes objectifs personnels, tes passions et les aspects de ta vie que tu peux améliorer. C'est une opportunité de recentrer ton attention sur l'interne, sur ceux que tu peux influencer, plutôt que sur l'externe, sur ceux qui échappent à ton contrôle. Apporter de la joie à votre vie constitue une forme de respect envers vous-même et une manière puissante de cultiver votre jardin intérieur, comme le recommandaient les stoïciens. De plus, concentrez-vous sur vos relations existantes avec la famille, les amis et les collègues. Souvent, dans la quête de nouvelles connexions, nous négligeons la valeur des relations que nous avons déjà. Renforcer ces liens peut procurer un sentiment d'accomplissement et d'appartenance inégalée par toute validation externe. Cultiver votre jardin intérieur signifie également une croissance personnelle, que ce soit par la lecture, la méditation ou simplement en passant du temps en introspection. En développant une plus grande connaissance de soi et une compréhension plus profonde de vos valeurs, vous devenez plus résilient face aux fluctuations des circonstances extérieures. Épicure, un esclave devenu philosophe, nous rappelait constamment de nous demander si quelque chose était ou n'était pas sous notre contrôle. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous donnez du pouvoir. Vous passez d'un récepteur passif d'événements extérieurs à un participant actif dans la narration de votre propre vie. Lorsque vous faites face à l'ignorance, rappelez-vous votre réaction, votre croissance personnelle et votre joie. Ces éléments sont sous votre contrôle. Orientez votre énergie vers ces poursuites et observez comment cela transforme non seulement la situation, mais aussi votre approche globale des défis de la vie. Apprenez et avancez. Le stoïcisme nous enseigne que chaque expérience, surtout les plus difficiles, renferme des leçons précieuses. Être ignoré, bien que initialement décourageant, est une opportunité de croissance, de compréhension approfondie et d'affinement de notre approche envers la vie et les relations. La détachement est une leçon clé, apprendre à prendre soin sans s'impliquer émotionnellement. Utilisez cette expérience pour développer votre compréhension de ceux que vous recherchez vraiment dans une relation. Profitez de cette situation comme une pierre angulaire pour votre croissance personnelle. Acceptation et indifférence. Il est crucial de préciser que l'indifférence dans le stoïcisme n'implique pas un manque de soin ou d'empathie. C'est plutôt une approche calme face aux aspects incontrôlables de la vie, reconnaissant qu'il ne définissait pas notre valeur ou notre paix intérieure. En cas d'ignorance, le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'acceptation. Il est naturel de chercher des explications ou de vouloir changer la situation, mais le chemin stoïcien implique de reconnaître que certaines choses, y compris les actions des autres, sont simplement hors de notre contrôle. C'est une question de compréhension. Prendre du recul face à son indifférence démontre une maturité remarquable, signe de votre caractère équilibré. Adopter l'indifférence stoïque revient à reconnaître la situation sans la laisser vous troubler. Votre valeur et estime de soi ne dépendent pas de son attention. Cela n'implique pas le désintérêt, mais plutôt de ne pas laisser les événements extérieurs perturber votre tranquillité intérieure. Cette perspective libératrice vous décharge du poids de vouloir que les choses changent. Accepter l'indifférence vous aligne avec le flux naturel de la vie. Marcus Aurelius disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pratiquez cela en vous rappelant que son ignorance ne reflète pas votre valeur. Recentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, que ce soit vos projets personnels, les relations, ou simplement apprécier votre propre compagnie. L'acceptation et l'indifférence permettent de trouver la liberté dans le lâcher prise sur l'incontrôlable, préservant votre sérénité et respect de soi. Cultiver cet état d'esprit stoïque vous prépare à affronter non seulement le silence, mais toutes les difficultés avec grâce et résilience. Votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Restez fidèle à ces principes stoïques et vous naviguerez avec grâce et résilience à travers les défis de la vie. Si ces idées vous ont été utiles, faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu sur la philosophie adaptée à la vie moderne. Restez forts jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501